Je m'appelle Marie-Josée Tommy, je viens de Percé. Ma mère, c'est Suzanne Guidé, je viens d'une famille d'artistes et je suis née à Percé. J'ai commencé comme peintre et c'est sûr que n'étant pas un peintre commercial, il a fallu que je me trouve un métier qui amette le peintre et le beurre. C'est la céramique qui m'a passionnée depuis l'âge de 17 ans. J'ai commencé la céramique comme loisir, puis en faisant mes études, je suis allée au Mexique, en Italie, et là-bas, des villages complets de céramistes. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant, ça m'a donné le goût, à chaque fois que je revenais à Percé, aucun artisan, le goût de devenir artisan. Là, il fallait que je trouve une source d'inspiration. Et c'est là que la passion des bateaux, moi, je suis passionnée des bateaux depuis qu'on est tout petit. On se promenait dans tous les bateaux de Percé, on faisait le tour de l'île huit fois par jour. On voyait ces barges qui peuplaient la mer, les quais. Naturellement, je voyais des bateaux se promener partout dans mes rêves. C'est comme ça qu'avec le goût de l'utilitaire aussi un peu, j'ai créé mes premières barges à salade, des barges dans lesquelles on peut manger. Ça s'est réalisé. Finalement, mes barges font le tour du monde. Puis c'est merveilleux. J'adore faire ça. Ça fait 22 ans que je fais ça. Et j'ai encore la passion d'en faire d'autres. Et la Gaspésie, parce que je viens d'ici, puis l'idée d'être artisane, c'était de trouver un métier qui me permettait d'être autonome en Gaspésie, sans être obligée de compter sur les uns les autres, qui est un peu comme nos ancêtres, qui étaient autonomes. Oui. Et puis en venant ici, ils ont vraiment toute la gamme de mes choses. Et puis ils peuvent voir mes tableaux, mes nouvelles créations picturales. Et la Gaspésie, c'est une source d'inspiration sans fin. Puis on a le temps, c'est calme l'hiver. On a le temps de créer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501